Générique Bonjour et bienvenue sur Monde TV. Nous sommes le mercredi 22 septembre. Dans l'actualité du jour, les grèves demain à la RETP. Et bien sûr, le collectif 12. Générique Nous vous mettons en garde sur la mobilisation pour la grève de demain. En effet, le jeudi 23 septembre, la RETP annonce un trafic très perturbé dans le métro, le RER A et surtout le RER B. Concernant les bus et tramway, les perturbations sont annoncées comme plus légères. Nous conseillons aux automobilistes de prévoir leurs horaires ainsi qu'aux usagers des transports en commun. La RATP met à votre disposition un site internet accessible depuis les téléphones portables au http.2contreslash.wap.ratp.fr Ce samedi, Monde TV s'est rendu au collectif 12 pour un spectacle complètement déjanté. Des rires et des sourires, par centaines, par milliers, lors de cette soirée, le collectif 12 a marqué le début de sa saison en lançant son dîner-spectacle complètement burlesque. Au programme, théâtre burlesque, chant, travesti, DJ, performer, striptease. L'accent a été mis sur le ton humoristique. L'accent a été mis sur le ton humoristique. On fait ça depuis maintenant 3 ans ou 4 ans. C'est un moyen de se retrouver tous ensemble, les comédiens amateurs, les comédiens professionnels, les compagnies qu'on invite. Et d'offrir un repas au public. Et vu le succès que ça a, je pense qu'on va continuer à le faire. C'est un beau moment de rencontre. Ce soir, c'est la soirée New Burlesque Collectif 12 Show, qui est en fait notre début de saison, ce qui nous tient lieu de soirée d'ouverture de saison. Nous avons eu l'idée de le faire sur le côté New Burlesque, un peu en référence au film de Mathieu Elmalric, sur un sujet qui est plutôt à la mode, mais qu'on trouvait marrant. Donc ce soir, il y a une vingtaine d'artistes du Collectif 12, artistes professionnels, plus qu'une quinzaine d'artistes amateurs, qui vont présenter une série de numéros à l'occasion d'un dîner que nous organisons et qui est ouvert à tous. Donc on va y avoir 120 ou 130 personnes ce soir qui ont assisté à ce dîner. L'occasion aussi est pour nous de permettre aux gens de rencontrer les différents artistes qui vont venir en résidence au Collectif 12 cette saison, qui vont présenter des spectacles, que ce soit des spectacles de théâtre avec des jeunes compagnies. La Crida Compagnie, qui est une compagnie de cirque, qui était présente ce soir avec nous, va être présente ce soir avec nous. Ça peut être aussi la compagnie de Serge Ritchie, qui est un chorégraphe très connu en France, qui va être en résidence au Collectif 12 cette année. Voilà, donc pour nous l'occasion est vraiment de présenter un petit peu l'équipe, de rencontrer les gens, sachant qu'on ne fait pas une présentation de saison classique qui serait l'énumération des spectacles à venir, mais plutôt ce qui est important pour nous c'est de rendre compte de l'ambiance et de la convivialité qui est pour nous un des centres de notre façon de travailler autour du spectacle. Moi j'ai une question un peu bête, pourquoi Collectif 13 ? Pourquoi pas ? Et pourquoi pas le Collectif 13 alors ? Ça viendra peut-être avec le temps. Inutile de vous préciser qu'entre les clowneries, les tours de passe-passe et les numéros fantastico-stupéfiants, les espaces-bars, les reportages, le Collectif 12 ou 13 ou 14, vous permettra de souffler et de vous retrouver dans un lieu convivial durant toute la nuit. Pour la programmation, le téléphone 01 3033 2265 et sur le net www.collectif12.com